Je n'arrête pas d'éternuer ces casse-couilles. Oh putain, c'est chiant. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mardi 6 juillet, les 8h23 du matin. Alors tu te réveilles, moi caca, ouais, t'es comme ça. Laura est en train de partir au travail, elle prend le gucette. Car je dois amener sa voiture au garage ce matin. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Donc je me suis réveillé. Oh putain. Je vous dure, je vous dure. C'est chiant. Voilà ce qui est prévu, je me suis levé aux alentours de 7h. Je vais tout de suite monter mon vlog sur la chaîne YouTube. J'ai monté le vlog, il est en cours de rendu. Je vais l'envoyer sur YouTube juste après. Laura s'est levé un peu après moi. Elle s'est préparée pour aller au travail, elle veut jusqu'à 14h aujourd'hui. Ah. Ah, ça y est, le gucette s'en va. Voilà. Et du coup, le vlog est en train de rendre. Je l'enverrai sur YouTube et je le mettrai en ligne quand je serai du coup au garage. Parce que de toute façon, le temps que ça l'envoie et tout ça. Mais j'aurais déjà préparé la miniature, les textes, machin, tout ça, tout ça. Je dois aller à 10h au garage, à mon garage habituel, du coup près de l'école des enfants. Pour faire réparer la sainte, la sainte DS4. Alors en fait, ce qui se passe, j'ai déjà expliqué, mais je vais l'enverrai expliquer. J'ai eu un voyant moteur la semaine dernière, je devais prendre la voiture toute la semaine pour emmener les enfants à l'école. J'ai eu un malheureux voyant moteur qui m'a dit, faites réparer le véhicule. Niveau de sérine d'additif pour le filtre à particules, en fait c'est un réservoir qui se remplit tous les 120, 160 000 km à peu près. Pour le filtre à particules et là, ça s'allume à 200 000. Tu peux toujours rouler avec la voiture, mais il ne faut pas non plus faire des milliers de kilomètres, parce qu'une fois qu'il n'y a plus d'additif dans le réservoir, en fait, si le filtre à particules vient à se déclencher, tu peux le foutre en l'air et par contre un filtre à particules, c'est 2000 balles. Au lieu de 200 balles, le remplissage. Donc là, je l'emmène au garage, et là pour 200 balles, de remplir le truc, de remettre la valise, parce qu'il doit brancher la valise dessus pour remettre à zéro et tout ça. Du coup, l'ordinateur de bord pour qu'il évite de remettre le voyant et tout. Ensuite, je rentre à la maison parce que je dois recevoir plusieurs colis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une journée, j'espère que c'est mon stress d'aujourd'hui, c'est les colis. Je dois recevoir l'empli du Q7, réparé. Je dois recevoir aussi ma nouvelle caméra. Donc en cours de vlog, si j'ai bien aujourd'hui, vous risquez de voir un changement de qualité vidéo et audio. Je vous le dirai de toute manière. Donc la nouvelle caméra, le nouveau trépied et mon disque dur externe. Voilà, j'ai plein de trucs à recevoir aujourd'hui, mais je ne suis pas là ce matin. Je devrais être de retour aux alentours de midi. Avec un peu de chance, les livreurs ne seraient pas encore passés, je ne sais pas. On verra bien, je croise les doigts, mais c'est vrai que ça pue un petit peu au niveau des livraisons, je ne sais pas trop. On verra bien comment ça se passe. Je rentre à la maison, je monte ma face cam pour aujourd'hui et tout ça, je l'envoie sur YouTube. Et ensuite, je repars pour aller, je dois payer une facture de l'avocat cet après-midi. Et puis bon, on va prendre à manger pour soir, etc. Mais surtout payer la facture de l'avocat. Donc voilà, j'ai pris mon chéquier là. J'ai récupéré mes affaires dans le Q7, mon chéquier en porte-monnaie, mes lunettes de soleil. Même si là, il ne va pas y avoir grand besoin des lunettes de soleil, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, c'est une journée tranquille. Je dois aussi faire 2-3 petites courses pour mon live de demain. Donc demain, je vais faire un live illimité. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau sub sur la chaîne Twitch, je rallonge le live de 5 minutes. Ça live, il peut durer une demi-heure comme il peut durer 10 heures, je ne sais pas, on verra bien. On verra comment ça se passe et tout, ça peut être rigolo. Donc je vais me prendre quelques sustentations pour ne pas me retrouver, quelques victuailles pour ne pas me retrouver à sec. Et tu vois, je vais prendre du goûter de coca, ça va faire du bien. Je vais prendre des petits trucs à grignoter, etc. pour que je sois bien. Et puis voilà, donc là de toute façon, je vais... 8h26, je pars dans une demi-heure, donc j'ai encore 2-3 trucs à faire sur le PC. Je vais préparer tout ça, je vais préparer la mise en ligne du vlog. Et je reprendrai après quand je serai sur le départ avec la voiture de Laura. Voilà, donc c'est bon, tout est ok là ? Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, ce matin, il y avait du soleil, c'est super bon, regarde le temps de mer qu'on se traîne. Voilà, il y a du vent et tout. Bon. Je suis sur le chemin pour aller à l'auto. Let's go ! On va aller mener le véhicule au garage. Si ça va bien. Hop ! Ah, vache ! C'est série, regarde. Il n'y a pas de place pour mes genoux. Mes genoux, ils te cognent dans le volant. Un tour. J'ai regardé. On ne les voit pas, quasiment. Il y a le petit voyant moteur qui va s'allumer comme il faut. Oups ! Et puis, le petit logo du FAP, là. Allez ! Est-ce que ça fait bizarre de repasser sur une boîte manuelle après avoir roulé une boîte auto pendant un petit moment parce que le puce était en boîte auto ? Le TS4, tu es en boîte manuelle. Oui, ça fait bizarre. Après, tu n'oublies pas de passer. Enfin, si ça peut arriver que tu oublies de passer les vitesses, tu te dis, oh putain merde, je n'ai pas passé le rapport. Ou tu restes en quatrième, tu sais. Donc, ça peut quand même un petit peu arriver. Mais ça va. Ce n'est pas non plus. Bref, plus qu'à croiser les doigts pour que ça ne me met pas en valeur, ce plan-là. Pour que les livraisons se passent quand même correctement, de toute façon. Ça, c'est bon. Je suis bien. Je suis trop loin, là. Ah là, là, je suis mieux. Bon, allez. Let's go to the garage. To repair, repair, the vehicle. Allez, des bisous. Et j'étais sur la route toute la sainte journée. C'est De Palmas, ça, non ? J'aimais bien De Palmas, moi. Ouais, j'aimais bien. J'apprenais des petits morceaux de De Palmas à la guitare avec mon beau-frère. J'ai suivi quelques temps de cours de guitare par mon beau-frère qui jouait très bien, qui jouait puisqu'il n'a plus d'instrument maintenant. Bref, dans tous les cas, les petits amis, je suis actuellement sur la route du retour. Il est 11h06. J'espère que je vais arriver à temps pour recevoir les colis. Ça me stresse beaucoup. Là, le garagiste, du coup, il a fait le remplissage du réservoir de sérine. Donc, c'est bon. Il m'a dit que ça avait déjà, que ça a été probablement déjà été fait dans le passé. Mais en fait, il m'a expliqué que la sérine, c'est un additif qui sert en fait à faire monter le moteur en température pour déclencher la régénération du FAP. Le FAP, c'est un filtre à particules. Ça se situe entre le catalyseur ou après le catalyseur et le moteur, je ne sais plus exactement. Et en gros, ça sert à un système d'anti-pollution. C'est sur beaucoup de moteurs maintenant. Même les moteurs essence qui n'en avaient pas avant, ils en ont maintenant des filtres à particules. Et en gros, le filtre à particules, pour fonctionner, il doit monter en température. C'est-à-dire qu'en fait, il va surchauffer pour pouvoir brûler les particules qu'il a gardées enfermées dans ce réceptacle. En gros, si tu veux, il brûle les particules. Sauf que si le moteur ne se met jamais en régénération, le FAP, il a ce qu'on appelle un colmatage. C'est-à-dire que le FAP, il se bouche. Et là, par contre, tu as la voiture en mode dégradée, tu as plus de turbo, il faut que tu l'amènes au garage, qui lance avec l'ordinateur la régénération du FAP. Et parfois, ça casse même le filtre à particules, sachant que c'est plusieurs milliers d'euros un filtre à particules. Et du coup, en fait, certains constructeurs ont pallié le problème des gens qui font que très peu de petits trajets. Parce que pour déclencher la régénération du FAP, il faut faire monter le moteur en température. Donc, il faut soit faire de l'autoroute, soit rouler relativement longtemps, ou soit rouler en sous-régime. Par exemple, moi, à mon ancien Honda Civic, 2 litres de diesel, je n'avais pas de filtre à particules dessus. Une des dernières qui n'en avait pas, j'étais content. Et j'avais d'autres mecs avec qui je parlais qui avaient un filtre à particules. J'avais même reprogrammé leur bagnole. C'est moi qui avais fait la reprogrammé, je lui ai envoyé le fichier et tout. C'était des reprogrammé génériques, ce n'était pas sûrement de puissance, mais je faisais ça à l'époque, il y a une dizaine d'années maintenant. Et eux, en fait, vu qu'ils avaient un filtre à particules et qu'ils faisaient beaucoup de villes, ça se bouchait. Donc, il fallait qu'ils tapent dedans. Il faut tirer dessus, en gros, pour déclencher la régénération. Bref, pour en venir à la sirine, la sirine, c'est un composant, c'est un liquide hautement toxique qui est contenu dans un petit réservoir, voilà, sous la voiture, et qui, en fait, à chaque fois que tu fais le plein de ta voiture, donc de ta voiture qui est équipée d'un FAP avec sirine, tu refermes la trappe à essence. Il y a un capteur, en fait, qui injecte une certaine quantité de sirine dans le gasoil pour faire chauffer le moteur. Parce que, du coup, ce mélange gasoil et sirine va faire, en fait, chauffer le moteur au niveau de la combustion et déclencher tout seul, du coup, une régénération du filtre à particules. C'est pour ça que, souvent, ce moteur diesel, enfin, le moteur Peugeot-Citroën diesel, la régénération du FAP, elle se fait juste après le plein. Moi, j'avais un Kuga à l'époque, c'était un moteur diesel, un HDI 163. Moi, il disait TDC-I, mais c'était le HDI 163. Et, en fait, des fois, tu le sens, en fait, la régénération du FAP sur les vieux FAP, c'est qu'en fait, tu sens que ton régime moteur, il augmente un peu, que la voiture est un peu plus molle et des fois, ça sent même le chaud. Tu sens que ça pue, la régénération du FAP. Parce qu'il y a le produit, du coup, qui crame et tout. Et le truc, c'est que Laura fait énormément de petits pleins avec sa voiture, enfin, de petits apports de gasoil. Elle met souvent 10 litres, 10 litres, 5 litres, 10 litres, 5 litres. Et le souci, c'est qu'en faisant ça, à chaque fois qu'elle fait un petit apport de 10 litres, la sirine va être injectée dans le gasoil, du coup, de la même quantité que si tu faisais le plein de 50 ou 60 litres. Résultat, en fait, tu te retrouves constamment à vider ton réservoir de sirine plus rapidement que ce qui était prévu, si tu faisais un plein à chaque fois. Et en plus de ça, ça flingue le moteur parce que le mélange gasoil-sirine sera trop important et ça va faire surchauffer le moteur et ça peut foutre en l'air le FAP, etc. Donc là, j'ai écrit à Laura, j'ai dit que c'est bon, j'avais fait la réparation de la voiture, mais qu'il faudrait éviter. Elle ne peut pas forcément toujours faire le plein complet de sa voiture et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un truc à éviter avec les voitures de maintenant, avec les filtres à particules et tout ça. Bref, dans tous les cas, là, c'est bon, tout est remis à zéro. Il a passé la valise pour remettre le filtre à particules à zéro. Donc, tout va bien, nickel. J'ai déjà reçu un SMS de colis de la poste qui me dit qu'ils ont livré mon colis dans la boîte aux lettres. C'est apparemment le disque dur externe. Il reste encore le trépied, il reste encore la nouvelle caméra et il reste encore l'ampli du Q7. Généralement, il m'appelle, le livreur. Généralement, il m'appelle à chaque fois en me disant « ouais, j'arrive et tout ». Donc là, j'attends d'avoir son appel. Je suis sur le guide de main libre et tout ça, pas de souci. J'attends d'avoir son appel. Comme ça, je lui dis, je sais où lui dire de déposer. Comme ça, je lui dis de déposer le colis sur la terrasse ou autre, en dessous des machins, bref, peu importe. Je vais me débrouiller pour qu'il le livre et que je n'ai pas d'avis de passage parce que là, j'ai besoin de cette caméra. Celle-là, ça fait trois fois que je recommence. Trois fois que je m'arrête sur le bas-côté, que je relance le fichier, que je redémarre, que ça replante, que je m'arrête. C'est compliqué. Il faut vraiment que je récupère ça. L'ampli, à la limite, ce n'est pas pressant, mais la caméra, il faudrait quand même que ça soit livré. C'est chronopost. Ils ont dit entre 11h20 et 12h20. Là, il est 11h11. Je serai rentré à la maison d'ici midi peut-être, un petit peu moins de midi. Donc, avec un peu de chance, je serai à la maison quand il passera. Ou sinon, j'espère qu'il m'appellera et que j'arriverai à le guider pour quand même me déposer ce colis comme on peut, même si je ne suis pas là et tout ça, tout ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, j'ai mis en ligne mon vlog aussi, voilà, à distance au garage. Je suis arrivé à 10h, il me dit, il y en a pour une petite heure. Je fais, ce n'est pas grave, j'attendrai. Tu ne veux pas que je te prête une voiture, je fais, je vais attendre là, pourquoi faire ? Je vais prendre sa bagnole de courtoisie, je vais aller quoi, m'acheter un boire, j'ai déjà un coca que j'ai pris. Oui, je suis toujours, je carbure toujours sur une petite bouteille une fois tous les deux jours à peu près. Donc, je ne consomme plus du tout la même quantité de coca. Donc, voilà, je ne suis plus à 14, 15 litres de coca par semaine. Je suis peut-être à 1 litre, 1 litre et demi. Donc, ça fait déjà une grosse baisse de consommation. J'en suis relativement fier. Et concernant la cigarette, alors j'en fume de temps en temps, voilà. Je ne suis plus à un paquet de 30 par jour. Donc, les économies, je peux te dire que je laisse en passer. Mais vu que Laura, en fait, elle fait des tubes, elle tube ses cigarettes. Moi, une fois de temps en temps, je me fais une cigarette avec elle à tuber. Mais j'ai réduit drastiquement cette consommation de clopinettes, etc. Bon, vache, ça pue. Mais à chaque fois qu'ici, on passe, ça schlingue. Les enfants, ils rigolent à chaque fois en disant, oh, t'as pété, oh, t'es où, t'as pété, machin. En fait, ils ont fait de l'épandage. Je ne sais pas si ça se dit épandage. Mais ils ont mis des produits dans les champs et tout ça. Et vache, ça sent fort. Ce n'est pas de toute beauté et tout ça. Bon, en tout cas, le météo s'est relativement calmé. Je ne sais pas comment c'est à Saint-Dié. Mais là, ici, à Châtel, le soleil n'est pas revenu. Mais les nuages se sont un peu dissipés. Et il fait quand même une vingtaine de degrés. Oui, il fait 20 degrés. Donc, c'est quand même raisonnable. C'est bien. Donc, voilà, je suis passé devant l'école des enfants. J'ai vu qu'ils jouaient dans la cour et tout. Mais je ne me suis pas arrêté pour aller les voir. Je ne vais pas déranger ou perturber ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'ai vu que les enfants jouaient dehors. Ça m'a fait un petit goût au cœur de me dire « Ah, ils sont juste à côté de moi, tu vois. » Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne m'en sors pas trop mal. Je suis arrivé. Déjà sur le chemin, j'ai reçu un SMS comme quoi il y a un des collègues, La Poste, qui n'a pas pu être livré. Et du coup, c'était le trépied de la nouvelle caméra. J'ai quand même reçu le disque. Bon, j'ai l'avis de passage du coup pour le trépied de la caméra. C'est où je dois aller chercher ? Oh, encore. Demain, encore. Vous ne pouvez pas le mettre à La Poste ici, tu sais. Donc, j'ai reçu le nouveau disque dur externe pour mes backups, donc ça, c'est bon. Et en fait, en arrivant à la rentrée de ma rue, en fait, il y avait le mec du PS avec son camion. Je me suis arrêté. Je me suis dit « Oui, vous n'avez pas un colis pour moi par hasard ? » Je lui ai dit « Oui, je vous l'ai posé sur la terrasse et tout. » Je lui ai dit « Ah, bah nickel. » Je lui ai dit « Tip top. » En plus, il était bien emballé, donc le colis ne risquait absolument rien. Et ça, c'est l'ampli du Q7. Donc déjà, je viens de recevoir 4 colis. J'en ai reçu 2 sur 4. Et là, je viens de recevoir à l'instant un appel de chronopost qui me dit « J'arrive dans 5 minutes. » Mais il n'est pas parfait. Je suis déjà rentré à la maison. Donc, je vous attends. Je ne sais pas, j'arrive. Et c'est pour l'appareil photo, pour le réflexe. Enfin, pour la caméra. Alors, tac. Voici du coup l'ampli du Q7 qui a été réparé. Ah oui, en effet, il est tout neuf. Voilà. Nouvel ampli du Q7. Tac, tac. Avec le bol autocollant. Faites attention. Réglez votre problème d'infiltration d'eau si vous ne voulez pas que ça se reproduise. Il y a 10 avant de le réinstaller, vérifiez qu'il ne soit pas humide et tout ça. Donc, c'est bon. J'ai reçu l'ampli du Q7 et ça va me permettre de remettre la musique. La musique, le téléphone, le Bluetooth. Enfin, tout ce qui concerne le son du coup du Q7 et les options aussi. Donc, tout va pouvoir être remis correctement. Il est tout propre. Warning. Il y a une garantie. Il est garanti en plus de ça. Une garantie 6 mois, je crois, ou un an. Un an. C'est un garantie 1 an au niveau de la réparation. Donc là, je vais pouvoir le réinstaller dans le Q7. Peut-être pas aujourd'hui parce que je contrôle du coup la fuite d'eau mais en plus de ça, il pleut la mort dehors. Je n'ai pas envie de me geler sous la flotte. Et là, du coup, il y a Chronopause qui va arriver pour livrer la caméra. Le G7X Mark III qui va sonner un tournant. Non, je rigole, ça ne se passe pas un tournant sur ma chaîne YouTube mais qui va pouvoir faire en sorte que la qualité vidéo audio déjà sera mieux et je ne serai plus embêté. 99 euros, j'ai payé pour le remplissage de la sérine. J'avais appelé Garage à Saint-Dix, c'était 230. Donc, je m'en sors bien. Et 280 chez Citroën. Donc, finalement, je m'en sors plutôt bien. Le disque dur est ici. Il faut recommencer mes backups. Je reprends toujours le même disque dur. J'avais essayé au bout d'un... Ah bah oui, hier, je vous ai fait le compte de mes disques durs mais il y en a un en plus que j'ai oublié de vous signaler. C'était un petit disque dur flash... une clé USB de disque dur. Donc, c'est une mémoire flash. Et franchement, c'était de la merde. Je me dis, tout était pourri. Ah, il y a le gars, j'arrive. C'est ouf comme le mec qui speed n'empêche. Et là, j'ai du coup... Ah bah, s'il est dans la boîte d'origine. Tu vois, j'ai acheté 560 balles le lieu de 800 parce que c'est une version reconditionnée, toujours garantie. Et en fait, il marquait que c'était livré dans une autre boîte. Mais non, c'est dans la boîte d'origine. Bah oui, il y en a un boîte d'origine. Alors oui, il a déjà été ouvert du coup parce que c'était une version reconditionnée, mais... Ça a été recelé, ils ont dû le contrôler et tout. Bah alors, qu'est-ce qu'il raconte que c'est... Alors... La caméra... C'est quasiment le même, c'est ça qui me fait des... Bah, il est nickel, il est dans un état neuf. Oh, qu'est-ce qu'il me racontait ? Il me disait, du coup, sur... Sur la vente que c'était... Un, il y a une batterie, donc nickel. Je vais mettre la carte mémoire dedans. Je le reconfigure. Il y a le chargeur aussi. Alors, il est complet. Qu'est-ce qu'il me racontait ? Il me disait qu'il n'était pas complet. Bah, voilà. Voilà, nouvelle caméra. Je vais pouvoir vous filmer avec. Ah oui, avec l'écran. Bah là, du coup, l'écran, il fonctionne. Il n'est pas tout pété. Bon, on va voir la différence. Pas de carte SD, oui. Bah, ça, je me doute. Je vais le configurer. Et je bascule, du coup, sur cette caméra pour le vlog. À tout de suite. Et bien, voilà, normalement. Je vous filme avec le Canon G7X Mark III à partir de maintenant et pour toujours. Non, pas pour toujours. Voici... The Horn 1. Donc, G7X Mark II qui aura duré, du coup, depuis 2015. Donc, ça fait 6 ans. Voilà, vous voyez, dans l'état qu'il est. Il est dans un très sale état. Il a fait plus de 50 000, 60 000 fichiers vidéo. Voilà. Même l'objectif est tout dégueulasse parce qu'il n'y a plus le volet devant. Il était pété très rapidement après son achat. Du coup, il y a tout la poussière qui s'est mis dedans. Il y a le caoutchouc qui se barre. Regarde. Le caoutchouc, il est en train de se décoller et tout. Il est dans un état catastrophique. L'écran, je ne t'en parle même pas. Il est rempli. Je ne sais pas si ça se verra, mais il est rempli de rayures, machin et tout. Et surtout, l'écran, il ne tient plus. Voilà. Regarde. Il descend tout seul et tout. Donc, voilà. Je continuera à m'en servir. Je vais essayer de baisser la qualité d'image pour essayer de continuer de m'en servir. On verra bien. Mais dans tous les cas, voilà, changement de caméra. Donc, c'était un investissement, certes, mais c'est pour le travail. Donc, c'est bien. Et je viens de commander sur Amazon. Du coup, j'ai mon tréfier que je vais chercher demain. Et je viens de commander sur Amazon, du coup, un système de cage qui va tout autour du G7X. Ainsi qu'une fixation sur le côté. Parce que ce G7X Mark III peut être équipé d'un micro externe. Et ça, ça change carrément le son. Ça change carrément l'audio et tout ça. C'est non négligeable. Et j'ai commandé, du coup, au passage, aussi un micro-rod spécialisé pour les caméras comme ça qui vient se fixer à côté. Donc, en gros, j'aurai la caméra plus le micro-rod. Normalement, au niveau image et son, vous devriez avoir une qualité du seigneur. Ça devrait être quand même plutôt pas mal. Mais en tout cas, là, au niveau stabilisation, au niveau qualité, netteté de l'image, je pense qu'on doit être sur quelque chose de plutôt pas mal. Je l'avais déjà testé il y a deux ans, du coup, pas pour ma chaîne YouTube, mais je l'avais configuré et tout. Là, je viens de le configurer. Mais normalement, oui. Putain, vache. Ah, la netteté, moi, elle me semble bonne. La netteté me semble quand même assez folle. Après, je vais au niveau de l'audio comment c'est. Déjà d'origine, sans le micro, mais... Bon, je n'ai pas encore le trépied, donc je suis obligé de le tenir avec la main, comme ça, à bout de bras, tu vois. Je le tiens comme ça. Mais c'est pas mal. Je suis content. Bon, ben voilà. Au moins, j'ai reçu ça. J'ai reçu l'ampli. Bon, ben, le trépied, j'irai le chercher demain. Et je reçois, du coup, le 8, la cage et le micro externe. Ça sera parfait. Ouais, cerveau, autofocus et tout. Ouais. Même le logiciel, il change pas mal. Ah, c'est pas mal. Nickel. Une bonne chose de faite. Maintenant, je vais m'atteler à travailler sur la facecam qui va sortir aujourd'hui. Voilà, je vais la monter, la rendre, l'envoyer sur YouTube. Et puis, comme ça, j'aurai bien avancé sur mon travail. Je serai bien pour toi, Yola. D'accord, merci. Elle va sans rendez-vous. Elle a fini le travail, là, Laura. Ouais, maintenant, elle va en rendez-vous. En fait, cette semaine, elle travaille moins chaque jour, mais elle travaille un jour de plus. Elle fait mardi, jeudi, vendredi, samedi. En gros, au lieu de faire 8h30 ou, je sais plus, 8h45, 13h45, elle faisait, du coup, 8h30, midi, un truc comme ça. Parce qu'en fait, elle avait un jour de plus, mais moins d'heures par jour. Ah, je suis trop content. Ça fait grave plaisir. Bon, je vais monter cette facecam. J'ai changé mon fond d'écran parce qu'hier, ce con, il s'est barré. J'ai nettoyé tout sur mon bureau. Du coup, le fond d'écran, il s'est cassé. Et j'ai aussi réinstallé Warzone. Normalement, c'est bon. Je vais pouvoir y jouer avec, donc c'est cool. Allez, c'est parti. Je vais monter cette petite facecam. Et puis, je vous reprendrai après. Eh bien, ah, je n'ai plus le bip quand j'allume la caméra. D'habitude, ça fait le bip quand j'allume. Donc, je vais le remettre. Ça doit être juste un truc à configurer. Bon, les amis, je viens de terminer le montage de cette sainte facecam qu'on a tournée avec Sainte-Lora hier. Ça, en cours de rendu, je vous la mettrai en ligne. J'ai vraiment l'impression que là... Pourtant, l'objectif, c'est le même. C'est le même objectif. C'est un 8,8, 36,8 mm. Donc, de 8,8 à 36,8 mm. Avec une ouverture de 1,8 à 2,8. En fait, l'ouverture, c'est ce qui fera que l'arrière sera floue derrière vous, en fait. C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Et plus l'ouverture est petite, et plus la profondeur de champ sera, du coup, jolie et ça sera floue derrière. C'est comme quand je fais des plans au GH5, vous savez, avec les enfants et tout ça. Et bien, du coup, je fais avec mon 18,35 mm. Il ouvre à 1,8. Et du coup, j'ai... Cacahuète, putain, elle m'a foutu les jetons. J'entends tout, 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 tout. C'est cacahuète qui était sur une des chaises. Bref, j'avais promis à Laura de ranger le linge avant qu'elle rentre hier. Là, elle est à son rendez-vous. Elle ne va pas tarder à rentrer. Il y a deux bassines de linge. Regardez, je vais vous montrer. On a fait le linge dimanche. Et du coup, il y a deux bassines de linge à ranger. Et hier, elle m'a dit, ça sera rangé quand je rentrerai ? Et je dis, oui. Mais bon, je suis rentré un peu plus tard quand même que ce que j'avais prévu. Donc là, je vais procéder au rangement de ces deux bassines de linge. Comme ça, au moins, ça sera fait. Là, ça, c'est la boîte à médicaments. Elle avait mal au ventre ce matin. Bon, après, c'est périodique. Et là, du coup, il y a les cartons que j'ai déballés avant. Je vais pouvoir... Ça, la notice du G7X, je m'en fous. Le carton du G7X. Je l'achète en version reconditionnée. C'est marqué sans la boîte d'origine et limite sans accessoire. Enfin, c'était marqué présence des accessoires non garantie. Genre, en gros, c'était pas sûr qu'il y ait une batterie et un chargeur. Mais en fait, il y a bien un chargeur. Il y avait bien une batterie, quoi. Aïe, aïe, aïe. On a aussi reçu le relevé de compte du conjoint. Je sais pas pourquoi elle nous envoie en papier. Pourquoi elle nous envoie pas en version dématérialisée ? Faudra que de toute façon, la banque fasse ça. La conseillère est toujours en vacances jusqu'à demain. Donc, elle revient demain. De toute façon, on lui a demandé plein de trucs. Donc, elle a pas mal de choses à faire sur les comptes. Mais voilà, je vais procéder au rangement de ces petites bassines à linge. Et je suis vraiment trop content de cette nouvelle caméra. Déjà, elle arrête de me faire flou, pas flou, 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 comme elle fait tout le temps. Elle est pas toute brandante parce que des fois, je suis obligé de tenir l'écran parce que l'écran, il redescendait. Donc, j'étais obligé de mettre mon doigt derrière. Et quand c'était sur le trépied, j'étais obligé d'incliner un peu pour pas que... Ouais, il y a des câbles ici. J'avais sorti ça et ça fondu hier. Mais c'est bien. Ah, c'est cool. Non, je pense qu'à mon avis, la qualité doit être pas mal. Normalement, ouais, non, ça doit être pas mal. Même l'extérieur, de toute façon. Ouais, non, c'est cool. Bon, ouais, je suis content. Forcément, ça me fait plaisir parce que moi aussi, je monte mes vidéos, je les vois, je vois ce que vous voyez. Et puis là, je le verrai au montage ce soir parce que demain matin, j'ai mon lag, donc je peux pas monter ce soir. Je peux pas monter demain matin, mais je le verrai au niveau du montage s'il y a vraiment une différence. Niveau audio, c'est sûr, je m'en souviens. L'audio est quand même beaucoup mieux. Et en plus, avec le micro que j'ai commandé, ça sera encore mieux. Mais niveau image, normalement, ça devrait être... Déjà, il n'y a plus toutes ces merdes qu'il y avait sur l'écran. Donc, dès qu'il y avait un peu de lumière comme ça, ça piquait dans l'objectif. Et du coup, ça me faisait des petites particules sur l'écran. Et des fois, les gens, ils me disaient, oh, ta caméra est floue. Mais c'est pas qu'elle est floue, c'est qu'il est dégueulasse, l'objectif. Et je peux pas démonter la caméra pour le nettoyer, tu sais. Bon, allez, je vais aller ranger ce linge que je n'ai absolument pas envie de ranger. Ça me saoule. Oh, je déteste ranger le linge. Je crois que de toutes les tâches ménagères qu'il y a à faire, le linge, c'est ce qui m'énerve le plus. Ça me pique le cul. Mais détends-toi, Dreyna. Détends-toi. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, il y a le renard, il n'est pas revenu hier soir. Il n'est pas revenu. S'il peut chasser les pintades, moi, ça m'arrangerait. Mais il n'est pas revenu. Quelle tristesse. Bip ! Je vais faire, moi, le bruit du bip. Non, mais c'est chiant. Bref, les amis, je suis très satisfait de moi. Là, vraiment, là, l'auto-satisfaction... Bon, le plafond n'est pas très haut ici. Attendez. Là, c'est presque au plafond, l'auto-satisfaction. Il n'y a plus de bac. Les deux bacs à linge sont rangés dans les tiroirs des enfants correspondants. Je vais me débarrasser de ces cartons aussi. Hop. Comme ça, c'est fait. Pup, 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 pup. Ça ira à la décheter. Mais en attendant, je vais les mettre là-bas. Oh, on a un petit espace carton ici qui va bien. Voilà. Une bonne chose de faite, n'est-ce pas ? Et puis, l'empli du Q7, j'ai dit que j'aimerais bien le remettre maintenant. Comme ça, je vérifie qu'il y a bien le son, que ça fonctionne et tout. Mais s'il pleut, c'est galère, quoi. Il pleut quand même. Légèrement, mais tout de même. Quoique, je suis sous le coffre. Je pense que je vais le remettre maintenant. Comme ça, au moins, j'ai... Ouais, je pense que je vais le faire. Quand l'oral rente avec le Q7, je vais aller remettre l'ampli. Je vais vider l'eau, du coup, qui fuyait. Comme ça, c'est fait. Voilà, c'est derrière moi. Parce que sinon, je vais laisser traîner. Et ça ne sera pas fait. Et ça va être chiant et tout ça, quoi. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Il faut juste que je le remette sur la plaque de fixation, par contre. Parce que là, il y a une plaque de fixation qui vient avec. Toutes les vis et tout, j'avais tout mis où ? Ah, j'avais remis les vis sur les trucs. Ouais, ouais, j'avais remis les vis à leur place. Donc, il y a ça. Et du coup, j'ai cette boîte-là à prendre. Cette boîte d'outillage. Pour pouvoir le faire. Hop. Voilà. Et la plaque de fixation qui est là. Voilà. Hop. Je ne vais pas en remettre dessus. Nickelodeon ! Et Laura ne va pas tarder à rentrer, je pense. Au moins, sa bagnole est réparée. Ça, c'est un soulagement. Parce que ce voyant moteur, il n'était pas très rassurant. Alors, tu peux rouler sans sirine. Le problème, c'est que tu vas combater ton filtre. Du coup, ça va être encore plus grave. Tu vas flinguer quelque chose. Mais au moins, comme ça, c'est fait. Elle le reroule normalement. Allez. Je vais refixer l'ampli sur sa base. Et puis après, j'irai le remettre dans la voiture. Et j'irai tester si la musique revient. Par contre, elle ne fait plus bip quand tu l'aimes en route. Et c'est très stressant. Bon, les amis, j'ai remonté l'ampli dans la voiture. Donc, le téléphone remarche. C'est bon, le téléphone, il se reconnecte sur la voiture. Mais c'est chiant. Ça me désactive le téléphone pour le réactiver dans la voiture. Donc, du coup, mon téléphone, il est intouchable. Ça marque mode carte sim à distance. Je n'ai plus rien faire avec mon téléphone. Même plus de 4G, plus rien. Du coup, c'est un avantage. Voilà. Mais du coup, c'est chiant. Donc, j'ai appelé ma mère. Ça marche et tout. La caméra, bon, elle fonctionne et tout. Mais en fait, il faut que j'amène la voiture chez Audi ou un garage pour qu'il me désactive. Parce qu'en fait, dedans, vu que j'ai retiré l'ampli, que j'ai remis l'ampli, ça m'a activé une protection qui s'appelle le CPA. Je vous en avais parlé. Et super sympa, les mecs en Pologne. Je les ai contactés pour dire, je n'y tue pas de son. Par contre, l'écran, il fonctionne. Donc, l'ampli, il fonctionne nickel. J'ai dit, donc, l'ampli marche. Mais je n'ai toujours pas de volume. En fait, quand je démarre, on entend le son arriver. Mais après, ça s'arrête. Et il m'a dit, ben, branchez le WCDS, donc le câble Audi. Je branche le logiciel Audi. Je fais un check, tout ça. Et ça me marque Component Protection Active. Et juste avant que je dis ça, il m'a dit, à mon avis, le CPA est activé. Et en effet, le CPA est activé. Et il m'a demandé si j'avais une valise Audi. Et je dis, ben non, juste le logiciel Audi. Mais je n'ai pas la valise complète. Il m'a dit, ah, c'est dommage, parce qu'il aurait fallu la valise complète. Pour désactiver, il y en a, genre, pour 20 secondes à désactiver le truc. Mais il faut le logiciel et tout ça. Donc, je vais passer... Demain, Laura, il passera au garage pour demander s'ils peuvent le faire à Saint-Dié, comme ça. Il y en a pour deux minutes à faire. En plus, c'est ça le pire. Parce que c'est... Vu que l'ampli avait été débranché et rebranché, ça a mis en sécurité, du coup, tout le système Audi et tout ça. C'est pour ça que je n'ai toujours pas de son. En gros, on a toutes les options, sauf le son et le son. Voilà, c'est tout ce qu'il manque. De toute façon, ça le dit, quand je fais le diac, ça me marque. Media player, radio, machin, et tout ça. Ça me marque que c'est verrouillé, 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 verrouillé. Ah, c'est casse-couille. Donc, on verra bien, là, de réactiver tout ça. Mais au moins, l'ampli, il fonctionne, c'est déjà ça. Alléluia. Bref, toujours bricolage. J'ai mis du temps à remonter l'ampli. J'ai fait ça tout proche. J'ai remis les petites vis et tout. J'ai tout fait de nickel, machin. Et là, je disais à Laura, ça me fait chier, parce qu'en fait, je dois aller payer l'avocate à Saint-Dié. Et j'ai absolument pas envie d'aller à Saint-Dié. Il y a hors du monde, c'est avec le bordel, ça me saoule. Je dois aller à Saint-Dié, je dois aller au garage pour voir s'ils peuvent me désactiver le CPA, machin. Au lieu d'aller chez Audi, à Epinal, n'importe quel garage, ils ont la valise, de toute façon, ils peuvent le faire. Comme la voiture de Laura ce matin. Quand ils ont rempli son réservoir, après, ils ont dû, dans la valise, après, remettre à zéro et tout ça, le truc. Et ça, moi, avec mes logiciels, je peux pas le faire. Il y a des options que je n'ai pas accès, moi. Même si mon logiciel est bien foutu, il y a plein d'options que je peux pas faire. Du coup, Laura, elle m'a proposé, vu que demain, je fais mon live, elle m'a dit qu'elle prendrait le Q7 et elle l'emmènerait au garage pour qu'il voit s'il peut me désactiver, me réactiver le son et tout ça. Elle ira aussi chez l'avocate payée à ma place, comme ça, au moins, c'est fait. Je lui filerai ce qu'il faut et tout, mon chéquier, machin, et tout, comme ça, c'est fait. Non, mais là, j'ai pas envie d'aller à Saint-Dié. Après, elle m'a dit, tu veux que je t'accompagne ? J'ai dit, non, mais en fait, c'est même pas ça. J'ai pas envie d'aller jusqu'à Saint-Dié, ça me saoule, là. Donc, je vais quand même aller à la supérette pour me prendre deux, trois trucs à manger pour demain pendant le magnifique live. Et puis, après, je rentre à la maison. Je vais mettre en ligne la facecam, d'ailleurs, elle doit être prête, là. Parce que je suis quand même resté presque une heure dans la bagnière. Putain, c'est chiant, non ? Bon, les amis, il est actuellement 16h17. Je suis allé à la supérette. Laura ira pour moi à l'avocat demain pour payer et tout ça. J'ai pas envie de rebouger et tout, là. Donc, je suis allé vite faire la supérette. Et j'ai reçu plusieurs messages sur Instagram qui me disent, attention, attention, Andréa, il y a un compte qui dévoile des informations privées sur Laura, sur Internet, etc., etc., sur Twitter. Bien évidemment, ça allait pas venir d'autre part que le Twitter. Et du coup, je suis allé voir, c'est un compte qui débit de la merde, mais des conneries, genre Laura, elle consomme de la... du cannabis à longueur de journée, elle boit de la vodka, qu'elle était foutue dehors par ses parents à 16 ans, etc. Sauf que cette personne-là, elle a dit un truc. qui décrédibilise totalement de ma chance, c'est qu'apparemment, elle connaît soi-disant très bien la vie de Laura. Et quand quelqu'un lui a demandé quel âge avait le père de Malone, elle a dit deux ans de plus que Laura. Ben, c'est totalement faux. Je connais quand même l'âge du père de Malone, hein. Donc, c'est totalement faux. Donc, rien que là, de toute façon, cette personne s'est décrédibilisée complètement. Cependant, ça n'empêche que c'est extrêmement grave ce qui se passe. Donc là, Laura, elle est partie à la gendarmerie pour porter plainte, en espérant que ça donne quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on ne peut pas laisser ça passer, je veux dire, c'est des élucubrations, c'est des mensonges, c'est des calomnies. Parce qu'en fait, là, ça concerne mes parents. C'est de la diffamation, parce que mon père ne m'a jamais frappé ma mère, il ne m'a jamais insultée. Je ne sais pas dans quelle famille toi tu vis, pour te dire que chez les autres, ça peut être comme ça. Mais s'insulter, se parler mal, foutre ses enfants dehors, ce n'est pas chez moi qu'on voit ça. Que cette personne ne me connaît pas vraiment, évidemment, parce que sinon, elle saurait que le père de mon fils n'a pas deux ans plus que moi, loin de là. mon père ne m'a jamais frappé, enfin, je n'ai jamais eu... Enfin, ce qui se dit là est faux, en fait, et... Aberrant, c'est aberrant, mais rien dans le crâne, rien dans le crâne. Mais ces gens, ils n'ont rien dans le crâne, ce n'est pas possible. Oh là 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 là... Oh, Seigneur. Bon, je viens de faire deux stories, là. Je n'ai pas de nouvelles de Laura, de toute façon, la gendarmerie, de toute manière. Alors, soi-disant, c'est moi qui ai créé le compte pour faire le buzz pour mon live de demain. Mais ferme-la, mais tu crois qu'entre le démontage de l'ampli, le coup de téléphone que j'ai dû passer pendant je ne sais pas combien de temps avec les Polonais pour essayer de comprendre le machin. Entre le moment où je suis rentré dans la maison, on a discuté avec Laura, qu'elle m'a dit, bah, j'irai chez l'avocate à ta place, que j'ai pris les clés de la voiture, que je suis allé à la super-être. Tu vois, tu crois que j'ai le temps de créer un compte, putain. J'ai le temps de créer un compte, de m'amuser, à tweeter des trucs pour faire pleurer ma femme, tu sais. Non, mais les gens... Oh... Alors là, j'ai fait une story, c'est pas compliqué. J'ai dit, ma première fois que Laura porte plainte et que je porte plainte aussi, si la justice n'agit pas, j'ai le nom, le prénom, l'employeur, l'adresse. J'ai plein d'informations sur de nombreuses personnes qui participent à ce harcèlement quotidien parce que, voilà, dire des choses, critiquer le quotidien de quelqu'un, c'est quelque chose. Par contre, venir s'en prendre aux gosses, s'en prendre à Laura, s'en prendre à Malone, venir inventer des vies, inventer des choses pour que les gens, du coup, indirectement viennent te contacter et t'insulter, etc. Bah, sur Twitter, j'ai vu que t'avais fait ça, espèce de gros porc, machin, ou alors Laura, oh putain, parce qu'elle a commencé à recevoir des messages. Oui, apparemment, t'as été foutu dehors de chez toi, tu crois que t'es un exemple, machin, etc. Parce qu'en plus, au-delà de la débilité profonde de créer un compte pour s'en prendre à Laura, ils entraînent les encore plus débiles de Twitter dans leur truc parce qu'ils participent au harcèlement. Donc, y a pas de problème. J'ai dit, y a pas de souci. J'ai les coordonnées, j'ai l'employeur, j'ai tout. Vous voulez jouer à ça ? On va jouer à ça. C'est une menace ? Ouais, rien à foutre. Contactez la gendarmerie, convoquez-moi, j'en sais rien, machin. Oh, monsieur Adrien Solansky, vous avez proféré des menaces à l'encontre de nanas d'Internet. Mais j'en ai rien à foutre. Ça fait combien de fois que je porte plainte qu'il se passe rien de toute façon ? Donc, je vais régler les problèmes de mon côté ? Pas de problème, je vais contacter vos employeurs, je vais leur envoyer tous les tweets que vous postez au quotidien, les propos grossophobes, les propos racides pour certains, les trucs comme ça. Je vais tout envoyer à vos employeurs et puis quand vous ferez licencier, parce que je connais vos employeurs, vous êtes obligés dans l'attestation pour la garde de marquer pour qui vous bossez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. J'ai tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, je vais contacter vos proches aussi. Je vais contacter vos parents, je vais contacter vos enfants si vous en avez. Je vais contacter vos cousins, vos oncles, machin. Je vais faire tout le répertoire. Je vais contacter tout le monde pour vous dénoncer votre comportement, etc. Et même, je vais peut-être vous rendre une petite visite aussi avec Laurent. On vient peut-être venir sonner à votre porte pour s'expliquer un petit peu. Attention, ce n'est pas une menace physique, ce n'est pas mon genre. Moi, je ne tape pas, de toute façon. Ce n'est pas mon truc. Mais on va peut-être discuter un peu. Et puis, quand dans votre voisinage, ils vont entendre gueuler dans la rue comme quoi vous êtes une harceleuse au quotidien, peut-être que ça vous fera réfléchir. Vous allez se dire, putain, il est en train de me foutre la honte, ce con. Bah oui, je te fous la honte parce que tu es une grosse connasse sur Internet. Ouais, il n'y a pas de problème. Mais non, ça commence à me gonfler, ça. Ils se sentent puissants derrière leurs écrans, etc. Sauf qu'il y en a une bonne partie qui ont fait une grosse connerie de donner leurs coordonnées pour des témoignages pour la garde et pas pour harcèlement. Je le répète, ces témoignages ne sont pas pour le harcèlement mais pour la garde exclusive. Alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu les enfants. Ils n'ont jamais côtoyé personne ici. Mais ils arrivent encore à te trouver des trucs. Comme un psy qui fait une attestation pour dire que je suis mythomane, mégalomane, machin, alors qu'il ne m'a jamais vu le bonhomme. Alors le bonhomme, il devrait peut-être aller retourner dans sa yourte ou je ne sais pas quoi parce que... Oh putain, je commence à monter là en pression. Non, mais ça commence à m'énerver là. Mais d'une force, parce que vous êtes toutes derrière vos écrans à vous sentir puissante, à décortiquer le moindre truc de ma vie, le moindre propos, le moindre machin, etc. Moi, à la limite, vous m'attaquez, moi, je m'en bats les couilles. Je vous ai dit, c'est de bonne guerre. Par contre, attaquer Laura qui essaie de faire tout ce qu'elle peut pour les enfants, qui essaie de faire tout ce qu'elle peut pour son fils, attaquer ma mère, attaquer mon père, attaquer mes proches, mes amis, Cédric, Vanessa, machin, etc. Geoffrey aussi, Séverine et tout. Mais putain, mais... Ouh... Vous allez avoir la honte de votre vie auprès de votre famille, vous allez vous faire... Vous allez peut-être même vous faire quitter par votre conjoint parce qu'il va se rendre compte à quel point vous êtes complètement barjot dans votre tête. Genre, rien à foutre. Vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça, il n'y a pas de souci. Sauf que je suis très fort là-dedans. Faites attention à vous, je suis très très fort. À l'époque de mes sites internet que je gérais, j'avais développé des sites internet. Il y a des petits cons qui s'amusaient à m'envoyer des messages de menaces, d'insultes, etc. Parce que gna gna gna, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils n'avaient pas eu leur jeton, etc. Il y en a plus d'un où j'ai récupéré ses coordonnées, son numéro de téléphone, j'ai appelé papa, maman. Je peux te dire que le gamin, il s'est fait remonter les bretelles comme il faut, il m'a présenté des excuses en public après. Ça, il n'y a pas de problème. Trouver des coordonnées à la base de ce que j'ai déjà, pas de problème. Putain ! Ouh, ça commence à me... Voilà. Je crois que ça me fait plaisir de voir Laura se barrer comme ça en pleurant pour aller à un gendarmerie, je peux même pas l'accompagner, il y a Covid. Je peux pas l'assister, je peux pas l'accompagner, il y a Covid. Voilà, tu crois que ça me fait plaisir d'avoir reparti en pleurs alors que putain, elle a bossé ce matin, elle rentre, elle a envie de se reposer un peu. En plus, en ce moment, elle a super mal au ventre, cette nuit, elle a eu mal au ventre comme un chien à cause de son endométriose. Vous allez encore la faire déplacer au gendarmerie pour se faire chier pendant une heure, deux heures à porter plainte. Ouh, putain, ça va chier, je vous le dis. Là, vous commencez à me faire monter la pression mais d'une force. Alors, je sais que vous, les abonnés qui me suivez, je ne m'adresse pas à vous, mais je veux que le message soit passé parce que ces pourritures, en fait, ils me suivent tous les jours. Donc comme ça, au moins, ils verront ce que j'ai dit. Ils entendront alors aller porter plainte. Ouh, M. Adrien Sazowski, il m'a menacé parce que j'ai fait des témoignages, machin. Mais vas-y, mais vas-y, 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 mais vas-y. Puis tu justifieras aussi de ce que t'as dit dans tes témoignages, les gosses séquestrés, machin, etc. Mais vas-y, vas-y, fais, fais, fais. Pas de problème, pas de problème, fais-le, fais-le. Y'a pas de souci. Bon, bah c'est bon, Laurent, elle est rentrée, elle a déposé sa plainte. J'essaie de redescendre un peu en tension, là, j'ai un peu énervé avant, non, mais... Et t'as encore des gens, je sais pas si je l'ai dit avant, qui viennent en me disant Ouais, mais en même temps, l'autre fois, quand y'a un conte oiseau noir qui est venu balancer des trucs, on t'a pas entendu. Mais moi, ça me concerne pas, en fait. Oh, tu crois que je vais défendre en plus les autres ? Non, moi, je vois un conte qui raconte des conneries, je dément et je dis non, c'est faux, et puis c'est tout. C'est une calomnie, c'est la calomnie, de la diffamation, et puis voilà. Oh, seigneur. Ça, on est vraiment dans un monde de tarés, quand même. Après, je vais dire oui, mais tu t'exposes sur internet, t'as qu'à arrêter ton métier, comme ça, Laura ne sera pas impactée. En fait, pour nier votre propre folie mentale, vous arrivez à détourner le truc en disant que c'est pas ma faute à moi, c'est la faute à Adrien, il fait des vidéos sur internet. Ah oui, c'est vrai que ça te donne le droit de faire tout ce que tu veux. Tout à fait. Absolument. Putain, vous avez vraiment un gros grain dans votre tête, et manche. Le monde est très malade, si vous mettiez autant d'énergie là-dedans qu'il y a des trucs productifs, putain, vous serez déjà millionnaire, et vous serez en train de boire le café qui est l'Hon Musk. Bon, je viens d'enregistrer, enfin, je charge et fichez cette caméra sur le PC, parce que de toute façon, je vais devoir monter le vlog ce soir. J'ai rechargé aussi un petit peu mon téléphone depuis avant, vu que je n'avais plus de batterie, au moins comme ça, c'est fait. Il fait toujours aussi dégueulasse, il faisait bon tout à l'heure, vite fait, mais bon, c'est de nouveau un peu dégueulasse, on gagne ce temps de merde. Bon, j'allais faire à manger, une polycampagne harde, donc on mange dans une demi-heure, puis demain, il y a mon live qui commence. Ouh là là, Ouh là là, mais quelque chose. Bon, les amis, actuellement, 20h05, je vais nourrir les animaux, parce que vu comme ils sont tous, ils n'ont pas été nourris, je pense. Alors, allez rentrer, un gendarmerie avec une plainte, en espérant que ça fasse bouger les choses, ou quoi que ce soit, j'ai dit, ça ne bouge pas, moi, je vais le faire bouger, de toute manière. Je commence à... Alors, les gens qui viennent, j'ai des gens qui m'inclinent, qui m'écrivent en disant, ignore-les. Non, non, au bout d'un moment, la limite est tellement dépassée, que tu ne peux pas ignorer. Tu ne peux pas dire, ignore-les, et tout ça, c'est que quelques personnes. La limite a été dépassée depuis bien longtemps. On n'est plus au niveau de, je critique ton quotidien, Adrien, il est moche, il a une barbe, il est gros. Non, 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 la limite a été atteinte, j'en ai fait une vidéo, je pense que j'étais assez clair là-dessus. La limite a été largement atteinte depuis longtemps. Donc, merde ou non, c'est bien de dénoncer aussi le comportement de ces gens ou quoi que ce soit. Après, j'ai quelqu'un d'autre qui a dit que je ne faisais rien pour mes enfants. Je suis là, oui, oui, non, c'est vrai que je ne fais pas tout pour mes enfants en ce moment pour qu'ils aillent mieux, pour que ça se passe mieux. non, tu as raison, je ne fais rien pour mes gosses. Et tu as tous les les petits comme ça là sur Twitter. Il scandale, il a publié sur Instagram les coordonnées. Je ne vais pas publier les coordonnées de quelqu'un. Je publie un prénom et une ville. Voilà. Je ne vais pas donner plus d'informations. Si tu veux porter plainte, va porter plainte. Vas-y, et puis on va s'expliquer. Toi et moi, on va s'expliquer avec le juge sur ce que tu as fait et tout ça, tes comportements sur Internet. Et après, tes petits comme ça qui viennent en disant tu se rends compte, il a dit voilé machin, ces pauvres personnes ils sont pour rien, ils s'attaquent aux mauvaises personnes, ils associent ces comptes horribles aux autres personnes qui n'ont... Arrête, mais tu fais partie de ce groupe, arrête de te foutre de la gueule du monde. Si tu ne peux pas dire ils y sont pour rien du moment où tous les jours tu te connectes sur un hashtag pour venir bitcher quelqu'un, venir participer à ça. Donc, en gros, voilà, en plus, vous êtes potes entre vous, vous êtes abonnés l'un à l'autre, arrête de te foutre de la gueule du monde. Tu cautionnes. Donc, de toute façon, moi je fais, je ne m'en fous, je ne fais pas dans le détail, je fais une généralité. Moi je ne fais pas dans le détail, c'est qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont prendre et ils vont prendre pour tout le monde. Alors, est-ce que ça sera toi qui me regardes là ou quelqu'un d'autre ? Je vous garantis qu'il y en a un qui va prendre pour tout le monde et comme ça, ça sera réglé de toute façon. Ça sera l'exemple, tu sais. Allez, cacabat, je vais te donner à manger juste après. Ça sera l'exemple pour les autres. Comme ça au moins, j'espère que ça en calmera plus d'un et on arrêtera avec tout ce bordel parce que comme Laura le disait, n'empêche, elle dit, tu te rends compte que là, ça nous arrive à nous. Elle dit, là, ça a l'air assez mal, etc. qui vont se pendre dans leur chambre parce qu'il y a un groupe de gosses à l'école qui se sont foutus de leur gueule, etc. Et ça, il faudra un drame, il faudra un drame. Un jour, il faudra un drame pour que ça bouge. Comme j'ai dit, voilà, tu vas sur Twitter, tu critiques ma barbe, tu critiques mon physique, machin, à la limite, voilà. Comme tu dis, je m'expose, bon, j'expose ma sale gueule de merde et puis t'as le droit de pas aimer même si t'es quand même sacrément barjo pour continuer à regarder leurs vidéos du comme5 que t'aimes pas. Bref, c'est que t'y trouve un intérêt ou de l'amour, salut. Mais par contre, venir balancer des saloperies comme ça, aïe 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 aïe. Seigneur. Et puis pour les comptes, les gens qui disent tu protèges pas tes enfants, quand il y a eu des comptes sur tes enfants, mais qu'est-ce t'en sais que j'ai rien fait en fait ? C'est pas parce que je raconte pas ma vie entièrement que j'ai rien fait, tu sais ? Y'a plein de choses que je dis pas, y'a plein de choses que je fais pas, si, dans le cadre des enfants, si, bah si, je suis à la gendarmerie, j'ai répondu de tout ça, j'ai donné des informations, moi je sens que je suis en train de me faire monter la pression, l'attention, je sens qu'elle monte un petit peu, pas te mentir, bref, là Laurel est en train d'imprimer toutes les captures d'écran, tout ça, pour la gendarmerie et tout, cette personne derrière ce compte, en plus, continue de, d'alimenter le bordel, continue de se foutre la gueule du monde, en disant, bah alors, moi j'ai pas peur, sérieux, toi qui as un hacker, t'as 4... Mais j'ai jamais dit que j'étais un hacker, déjà, c'est pas, tu sais, y'a des choses, y'a pas besoin de pirater pour trouver des choses, les gens ils sont tellement débiles qu'ils arrivent à te donner des informations eux-mêmes, tu sais, au bout d'un moment, ça atteint des niveaux, de toute façon, enfin bref, oh, ce vlog c'est quelque chose, et cette journée c'est quelque chose aussi, de toute manière, ça c'est sûr, bref, on va laisser un petit peu redescendre la tension, la pression, là, et puis on va, on va faire avancer les choses et tout, et puis comme je dis, si la justice avancera pas, moi j'avancerai, de toute façon, ça, Laurel l'a dit au gendarme cet après-mère, elle a dit de toute façon, je vous le dis, il va se passer quelque chose, de toute façon, donc non, il faudrait que ça réagisse, parce que ça parle de cyberharcèlement constamment dans les journaux, dans les médias, à la télé, machin, et puis t'as une plainte sur 3000 qui aboutit, tu sais, et puis les 2999 autres, ils s'en sortent tranquilles alors qu'ils ont détruit la vie de quelqu'un, ils ont pourri la journée de quelqu'un ou la vie de quelqu'un, et ils poussent des gens au suicide, etc, quoi, c'est ça qui est ouf, c'est ça qui est vraiment ouf, c'est que si j'avais pas ce mental, mais j'aurais pu tout lâcher depuis longtemps, j'aurais pu tout envoyer péter, me pendre, ou je sais pas quoi, tu sais, j'ai vu des vidéos d'youtubeurs qui faisaient des vidéos sur le harcèlement, ils étaient à bout, et ils étaient au bord de l'explosion, et enfin voilà, c'est ouf, comme Laurel le disait, de toute façon, ces gens-là, ils doivent être pareils dans l'entourage, ils doivent être pareils dans la vraie vie, c'est pas possible, tu peux pas juste être taré comme ça sur internet, puis du moment où tu te déconnectes de ton compte Twitter, tu redeviens quelqu'un de super gentil, tu vas à la boulangerie, tu fais sourire à tout le monde, et tu te doutes pas du tout, j'en sais rien, mais ces gens, ils doivent être aussi pourris dans leur quotidien, c'est pas possible, il y a les seigneurs du... il y a des choses. Je suis conscient que ce vlog se focalise beaucoup sur ce qui s'est passé cet après, mais je veux dénoncer ce genre de comportement, etc, c'est tout, mais c'est d'une hypocrisie, les nanas, elles te cratent, trash talk, toute la journée sur la gueule, et maintenant c'est oh, je suis choqué, ou très, qu'un conte vienne déblatérer de la merde sur l'horreur, et votre copine, Sean Lafay, coucou, salut toi, vous vous souvenez Sean Lafay qui a venu contacter Laura en mode bisous bisous, câlin, câlin à mon ami, oh là là, les pro-défenseurs d'Adrios, ouais que t'es méchant avec moi, moi je n'ai jamais dit de mauvaises choses sur vous, ah non, moi je suis tout à fait clean, pour ensuite en quelques clics se rendre compte qu'en fait c'est Sean Lafay, et qu'il y a le débit de la merde sur nous, sur Laura et moi d'ailleurs, sur notre couple, etc, quand t'as atteint un tel niveau de démence, voilà, en fait, tu sais, je réfléchis aux choses en même temps, mon cerveau est un peu lent donc je réfléchis en même temps que je parle, j'arrive pas à, j'arrive pas à anticiper mes paroles, tu vois, cette Sean Lafay est dans les amis de la plupart des gens qui me crachent à la gueule toute la journée, cette Sean Lafay qui est complètement dérangée du ciboulot, pour venir contacter Laura en mode bisous bisous, m'y tonner, en disant non, je t'assure, j'avais eu le compte Twitter qui disait du mal de vous, et elle est dans vos amis, et maintenant vous allez dire, non, je suis choqué, machin, alors qu'elle crache toute la journée, tu sais, c'est tellement hypocrite en fait, c'est vraiment, c'est apparent, t'as un groupe de potes en fait, qui le soir venus s'amusent à aller foutre le bordel chez les gens, à braquer des bagnoles, à crever des pneus, cramer des bagnoles et tout, puis le jour où il y en a qui se fait choper, ou il y a un jour où il y a un voisin qui sort, qu'il le chope par le callback, et on tout s'est là, oh t'as vu le voisin comme il était violent avec lui et tout, non, 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 et puis quand tu vas leur dire bah ouais, mais tu pars, ah non, mais moi j'ai jamais crevé de pneus, ouais, enfin tu traînais avec eux quand même, je veux dire, donc pour moi c'est cautionné, pour moi c'est cautionné de toute façon, donc on rentre dans une époque, là j'ai vu Marine Adams qui disait avant que les réseaux sociaux, le fait qu'on avait exposé les enfants, machin, etc, oui, il est vrai que ça peut être discutable, maintenant on pourrait en discuter des heures d'exposition des enfants sur les réseaux sociaux, etc, certes, mais d'un autre côté, les réseaux sociaux, enfin les gens utilisent de moins en moins bien les réseaux sociaux, quelqu'un a commenté sur Youtube en disant, oh là là, les réseaux sociaux c'est vraiment le mal, c'est pas les réseaux sociaux le problème, les réseaux sociaux peuvent faire de très belles choses, notre monde a évolué avec les réseaux sociaux en apportant plein de bonnes choses, il faut pas l'oublier ça, tu vois, rien que ces communautés, tous ces Youtubeurs, là je regarde l'interview de Poisson Fécond, là, sur une chaîne Youtube qui s'appelle Les Rebelles Intelligents, et tu peux en faire des belles choses, il y a des gens qui réussissent sur les réseaux sociaux, tu découvres plein de trucs vraiment super intéressants, c'est génial, c'est un catalyseur de compétences, de contenu, divertissement, même d'apprentissage, c'est ce que j'ai déjà l'aura hier pour le crochet, j'ai dit mais c'est ça qui est beau avec Internet, c'est que tout est à disposition, tu veux apprendre un truc, tu peux l'apprendre, après c'est pas pour ça que tu vas être un génie, mais tu peux l'apprendre, j'ai à moi mon expérience personnelle, je suis pas le meilleur informaticien du monde, je suis pas le meilleur codeur du monde, j'ai jamais dit ça d'ailleurs, salut, mais quand j'ai commencé justement en 2014 à remonter un business avec les sites Internet que j'ai développé, etc., à ce moment-là, j'avais plein de lacunes de compétences parce que je suis pas allé à l'école et tout, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai passé des heures et des heures à regarder sur Internet des tutoriels, des solutions, des machins et tout pour apprendre et apprendre et apprendre et apprendre, donc non, je trouve que les réseaux sociaux, les forums, les machins, Internet en soi n'est pas mauvais, c'est juste qu'on confie Internet entre les mains de personnes dérangées que ça pose problème, c'est comme la voiture, Stéphane Edouard il disait justement que la voiture était la première arme de destruction, la première arme qui pouvait tuer quelqu'un en France, c'est vrai qu'on interdit le port d'armes, je crois que c'est lui qui l'avait dit, oui c'est lui qui l'avait dit, on interdit le port d'armes en France, etc., et pourtant tous les jours il y a des gens qui se promènent avec une arme entre les mains, le mec qui est dérangé, qui a envie de tuer quelqu'un avec une arme, tu sais, il prend sa bagnole, il vient lui rentrer dedans et c'est fini quoi, je veux dire, il attend qu'il sorte de chez lui, il passe à 100 km heure, il le passe au-dessus du capot, c'est réglé, voilà, tu vois. Et bah c'est pareil avec Internet, on confie Internet et sa liberté d'expression, etc., à des gens qui ne sont absolument pas en mesure intellectuelle et, ouais, intellectuelle et psychologique de s'en servir à bon escient. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils finissent ? Bah ils finissent par venir trash-toll sur des gens, ils finissent par créer des hashtags, ils finissent par contacter les écoles, les marques, etc., comme j'ai dit, il y a une limite, et j'en ai parlé dans ma vidéo de Twitter, je ne vais pas répéter, je ne vais pas de nouveau faire l'exégèse de tous ces trucs, de tous ces comportements, mais il y a une limite qui a été dépassée depuis très longtemps et il faut la dénoncer cette limite, c'est pas possible de la laisser comme ça perdurer, enfin, perdurer, de toute façon je ne suis pas Batman, je ne vais pas aller réussir à sauver tout ça, mais il faut le dénoncer, il faut le dénoncer et de plus en plus de Youtubers le font. Au début les gens disent, oui, il ne faut pas trop en parler, il ne faut pas leur donner de l'attention, etc., non, mais si, il faut en parler, bien sûr que si, il faut en parler, il faut mettre ça en avant, je ne vais pas m'amuser demain à faire une story en disant, « Ah, t'as vu, l'autre, elle a dit que j'étais gros, j'en ai à faute, je veux dire, il y a tellement de gens qui disent que je suis gros à longueur de journée, enfin, je veux dire, tu crois que je ne me vois pas dans le miroir, je suis un peu conscient de mes problèmes de poids, quoi. » Donc les gens qui viennent en disant, ouais, le gros de Richon, etc., ok, bon, allez, je pue si tu veux, même si, voilà, j'en ai parlé aussi, mais il y a des trucs que tu ne peux pas laisser passer, et ce qui est en train de se passer avec ce conte, qui continue, là, à l'instant, à publier tout ça, tu ne peux pas, là, Laura est au téléphone avec sa mère avant, elle lui expliquait sa mère qui était. Tu sais, nos parents, ils ne sont pas de cette génération, et pourtant, ils sont choqués, et elle disait, « Mais, tu sais, t'as qu'à dire à cette nana, entre deux claques et tout ça, je t'ai conseillé de me la présenter pour que je puisse lui dire bonjour, tu vois. » Il y en a qui vont prendre, il y en a qui vont prendre, et ils vont payer pour tout le reste. Ils vont payer pour tout le reste, etc., de toute façon, et, ouais, comme je n'ai dit, pas de détails. On va taper dans le tas, et puis il y en a une ou deux qui vont se faire pincer, et en espérant que ça serve de leçon pour les autres, hein, de toute façon, on ne va pas lâcher l'affaire, de toute manière. C'est, c'est, on est dans un monde de taaaarré. Ah, il y a Geoffrey qui me demande à quelle heure je vais jouer à Warzone, et je crois que oui, je vais jouer à Warzone, ouais, ça va faire un peu de bien, normalement, s'il fonctionne, hein, parce que j'ai réinstallé hier. Tac, quand... Ah, dans tous les cas, cette vidéo, ce vlog va bientôt se terminer, je pense qu'on a eu... Je présente mes excuses aux abonnés fidèles et aux abonnés qui n'ont pas forcément envie d'entendre un Adrien énervé, râlé, etc. Je peux comprendre que ça soit gavant, hein, moi aussi, des vidéos comme ça sur Internet où les gens, ils râlent et tout, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Maintenant, j'avais besoin de le partager avec vous, j'avais besoin, justement, de dénoncer ce genre de comportement. Alors oui, j'étais très énervé, je le suis encore, ça redescend un peu. Mais voilà, donc, vous m'excuserez pour ceux qui n'avaient pas forcément envie de voir ça, mais c'était important pour moi de le partager et tout, voilà. Je pense que vous pouvez comprendre, de toute façon, vous êtes des personnes intelligentes, de toute manière, donc je pense que vous pouvez comprendre que c'était... J'en avais besoin, voilà. Ok, il mange, et puis après, il est dispo, je ferai. Bref, je reprendrai après ma partie de Warzone, je pense. Voilà, des bisous. Oh, je me suis dit, je vais faire une partie de Warzone pour me détendre un peu. Voilà, je me suis dit ça. Faire une petite partie de Warzone pour me détendre un peu et tout ça. Je démarre le jeu, et de nouveau, j'ai la DVR 5573. Dès que, en fait, je rejoins le jeu, dès que je tombe dans le lobby, donc là où ça charge et que tu peux choisir une partie, boum, DVR, ça me plante le jeu. Donc, c'est la grosse merde. Donc là, je suis en train de mettre à jour les pilotes à la graphique, parce que, apparemment, ça pourrait venir de ça. Alors, je suis con, parce que... Oui, je sais, je suis con. Je le confirme, tu vois. Je suis con, parce qu'hier, je n'y ai pas pensé. Maintenant, ça m'étonnerait que ça soit ça, quand même. Ne sait-on jamais ? Parce que là, le jeu est inutilisable, tu vois. J'ai payé des trucs dans le jeu, parce que j'ai aussi payé le pass de combat. Je ne peux même pas y jouer. Et puis, bon, on va contacter Activision, on leur envoie un mail en disant, s'il vous plaît, pouvez-vous me rembourser mon pass de combat ? Je ne peux plus jouer alors que j'ai payé, tu vois. Ce serait un peu con, con, tu vois. Allez, la carte graphique est en train d'installer les nouveaux drivers. Et on va découvrir si le jeu plante. Vous voulez découvrir avec moi ? J'ai envie de jouer, s'il vous plaît. Oh, seigneur. Ah, ça y est, installation rapide. Allez, vas-y, installe-la. Les pilotes. Apparemment, ça pourrait venir de ça. Mais bon, il y a six jours, en fait, il y a un site internet qui a posté il y a six jours en disant comment fixer le dévérore, machin, etc. Mettez à jour vos cartes graphiques, machin. Ouais, bah, vérifiez les fichiers du jeu. Je viens de le réinstaller. Et il dit, pareil, sur mon... J'ai essayé, j'ai tout réparé, ça ne marche pas. Il dit, il a dû attendre la prochaine mise à jour du jeu, quoi. Apparemment, c'est avec certaines armes que ça se fait. Là, il y a quelques jours. Voilà, là, encore une fois, Call of Duty, Warzone, Dev Error, 55, 73. Voilà comment la régler. J'aimerais bien savoir comment la régler. Éteignez votre PlayStation 4. PlayStation 4, j'ai un ordinateur. J'ai pas de PlayStation, je suis sur PC, moi. Appuyez sur le bouton X de la console. Mais j'y vais pas. Seigneur Dieu, je vais plus pouvoir jouer, c'est fini. Warzone, c'est fini pour moi. J'arrête. Non, mais c'est casse-couille. Allez, 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 installation du pilote graphique. Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Ah oui, c'est normal, c'est les pilotes qui se mettent à jour. Du coup, ça redémarre les écrans. C'est normal. Putain, j'ai un knacky, quoi. C'est vachement méchant. Tu pourrais pas dire le contraire. C'est un truc qui m'énerve, par contre, de lire comme quoi je me bats pas pour mes enfants. Putain. Alors là, je vous dis, je le dis pas parce que je peux pas en parler, mais mon Dieu. Seigneur. Vous êtes affolant. Allez, je démarre le jeu. Ça ne va pas marcher, j'en suis sûr. Ça m'étonnerait que ce soit les pilotes de la carographie qui posaient ce problème. Ça m'étonnerait. Votre ordinateur semble avoir changé depuis la dernière fois. Oui. Non. Non, ne configure pas mon jeu. Là, ça va se lancer. Ça va me démarrer la page Warzone. Et après, quand ça va tomber dans le lobby, boum, ça va planter. Le planter de bâton. Ça charge, ça charge. Non, mais ça plantait pas à cet endroit-là. Là, ça va dire connexion au profil, récupération du profil. Et hop, après, ça marchera pas. Non, bah là, il n'y a carrément rien, là. Il s'est carrément... Même ça, le Nvidia machin est planté, tu sais. Mais quel ordinateur de merde ? Non, je sais, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur. Allo, allo ? Ah ! Ah ! Connexion. Ça va marquer récupération du profil. Allo ! Ah, il est en mode plein écran. Je ne suis plus en mode fenêtré. Oh, putain, il m'a tout changé, ce con. Ah ! Récupération du profil. Et là, vous allez voir, je vais cliquer sur Warzone. Et ça va marquer Deveror ou pas. Voilà, ça va tomber dans le lobby. Et je vais me taper une Deveror. Boum ! Voilà. Ah non ? Ah, si, 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 ça va planter. Ça va planter, ça va planter, ça va planter. Allez, la petite erreur, viens. Voilà. Deveror. Bon, les amis, il est actuellement 22h04. Alors, j'ai réussi à corriger Warzone. Il a fallu que je démarre le jeu en mode sans échec. Qu'au moment où le lobby apparaît, donc la page d'accueil apparaît, je clique sur Armes. Que j'aille dans mes configurations d'armes et que je change mes armes favorites. Parce qu'en fait, il s'avère qu'avant-hier, quand j'ai voulu jouer avec Geoffrey, j'ai voulu configurer une arme avec une optique. Et en fait, c'est quand tu mets le combo entre cette arme et ce viseur-là, ça fait planter le jeu. Il y avait déjà eu ce problème d'une arme que je ne me servais pas, donc je m'en foutais. Il y avait déjà eu ce bug. Et bien là, ça concerne une arme que je me sers. Donc j'ai dû effacer, avant que ça plante, tous les configurations d'armes que j'avais mis, etc. Pour m'en refaire correctement sans se plantage. De toute façon, le viseur, je ne m'en sers même pas, donc je m'en fous. Pour que ça fonctionne. Donc c'est bon, Warzone refonctionne. Le problème, c'est que Geoffrey n'était toujours pas là. Ça faisait une heure que je me battais du coup avec le PC et tout ça. Donc Geoffrey n'était pas encore là. Donc je lui ai crié, oh, t'es mort. Il ne me répondait pas, il ne me répondait pas. Puis finalement... J'essaie de me caler, cette caméra, mais je n'arrive pas. Avec son Elsa, alors voilà. Et puis finalement, du coup, je lui ai dit à Geoffrey, laisse tomber, je vais aller bosser. De toute façon, ça fait une heure que j'attendais. Et puis après, il m'a écrit en me disant, oh, mais c'est bon, je termine de manger. Je lui ai dit, non, mais laisse tomber. Je lui ai dit, là, je n'ai plus le temps. De toute façon, il faut que j'aille bosser et tout ça. Donc là, je suis en train de terminer de monter ce 5 vlog. Donc c'est un... Oh, je suis fatigué. Un peu fatigué, les amis. Demain, je me lève. Alors, pfff, demain, ça va être la grosse journée. Donc là, je suis content de monter ce vlog ce soir. Parce que demain matin, je n'aurai pas le temps. Demain, le live commence à 9h. Et comme j'ai expliqué, pour chaque sub ou sub prime, c'est 5 minutes de plus. Donc 5 euros aussi, 5 minutes de plus de live. Et le live va durer comme ça autant de temps qu'il y a des subs et tout ça. Donc on verra bien combien de temps ça dure et tout. Je me suis acheté 2-3 trucs à bouffer. Des pâtés laurins, des pâtés poulet. J'ai les restes de midi. J'ai les restes d'avant-hier. Donc au niveau nourriture, j'ai ce qu'il faut. On verra si le live dure des heures et des heures. Ou pas, ou pas, ou pas. On verra bien combien de temps ça dure. Mais du coup, est-ce que je vlog ou pas pendant ce live ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que je vais vlogger pendant ce live. Parce que je ne vois pas l'intérêt de vlogger. Je vais faire quoi ? Je vais prendre la caméra toutes les heures en disant... Eh, coucou ! Écoutez, ça fait une heure de live. On a fait ça, c'est ça. Salut. Donc je prends le risque. Parce que ne pas vlogger, c'est prendre le risque. Il y a des revenus en moins. C'est comme ça. Mais je pense que le live ne durera pas plus d'une journée. À mon avis, il va durer entre 3 et 5 heures. Moi, je pense. Pas plus. Donc on va faire ça. Je ne vloggerai pas. Et je vloggerai du coup le lendemain. Donc demain, vous avez un vlog sur ma chaîne YouTube. Normal. Vous aurez une facecam aussi. Parce que je vais la monter en live. J'ai deux facecams en stock. Je vais la monter en live. Comme ça, ce sera une bonne chose de fait. Ce sera cool. Et puis... Et puis je vais monter aussi du Ghost & Us en live. Pour que je termine l'enquête. On va faire plein de choses. On va discuter aussi. On va faire du jeu débit. On va faire un peu tout ce qu'on fait d'habitude. L'émission télé, etc. On va faire un peu ce que je fais d'habitude. Mais du coup, qu'on dansait dans un live unique. Parce que le reste de la semaine, il n'y aura plus d'autres lives. C'est le seul live de la semaine. Ça fait bizarre d'ailleurs. Ça fait deux jours que je n'ai pas fait de live. Trois jours depuis dimanche. Ah oui, je n'ai pas fait dimanche. Et samedi. J'ai fait samedi ? Non, je n'ai pas fait non plus. Moi, j'aime bien faire des lives. Mais du coup, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de live. Et puis après, il y aura quelques jours sans live aussi. Voilà, c'est comme ça. Je suis en tout cas très content de cette caméra. Alors du coup, au niveau du montage, je constate la différence au niveau qualité vidéo. Ce n'est pas ultra différent. Mais en fait, il y a une grosse différence vis-à-vis du fait que l'objectif est propre. Déjà, quand il y a de la pollution lumineuse. Du coup, il n'y a plus cette espèce de flou qu'il y avait sur la caméra. Donc ça, c'est bien. Ensuite, au niveau qualité de l'image. Quand l'image est bonne. Oui, il y a quand même une différence. On voit qu'il y a une évolution entre les deux appareils. Ce n'est pas négligeable. Elle est un peu plus nette. Les couleurs sont peut-être un peu plus contrastées. C'est sympa. Concernant l'audio, il y a une belle différence, je trouve. Je la trouve un peu moins... Déjà, on n'entend pas le mécanisme de la caméra. Le xzzz et tout ça. Et je trouve qu'on est sur un son un peu moins caverneux. On est sur un son un peu plus franc, un peu plus direct. Ça sera encore plus le cas quand il y aura le micro-road que je recevrai dans deux jours que je vais attacher à cette caméra. Alors là, du coup, le son sera encore mieux. Mais du coup, on a une petite différence quand même au niveau de la qualité sonore. Et je suis assez content. Donc, je suis content de cet appareil. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Il y avait soit le G7X Mark III, soit le Sony ZV1 ou Z1S. Je ne sais pas quoi. Dans ZV1, je crois qu'il y a une caméra vlog aussi. Mais je n'ai pas eu l'occasion de la tester. Donc, je préfère rester sur quelque chose que j'ai testé et que je sais qui fonctionne. Et qui me plaît et qui me comble. Et qui me comble sur tous les aspects, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Je préfère rester sur une valeur sûre. Cette caméra va faire quelques années jusqu'à ce que j'arrête YouTube dans quelques temps. Voilà. Oui, parce que je vais arrêter YouTube. Il ne faut pas arriver. Je ne vais pas rester pendant 15 ans sur YouTube. Au bout d'un moment, je vais quand même arrêter. Donc, je m'en servirai pour autre chose. Et puis, voilà. Mais non, non, elle est bien. Je la tiens dans les mains, là. Elle chauffe un peu plus que l'autre. Par contre, je sens dans les mains qu'elle chauffe. Là, j'aurai le trépied. Demain, non, Laura, elle va me chercher le trépied. Normalement, quand elle est rachée l'avocate. Il faut que je lui file mon chéquier, d'ailleurs. Il faut que je lui fasse un chèque, d'ailleurs. Hop. Mais non, elle est bien. C'est une belle personne, cette caméra. Moi, je l'aime bien. Après, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. De toute façon, je vais aller rejoindre Laura en bas pendant que le rendu tourne. Je vais aller prendre ma petite doule. D'ailleurs, je vais prendre un petit boxeur. Est-ce que tu veux que je te montre mes boxeurs ? Non, je rigole. Je ne vais pas te montrer mes boxeurs. Tu ne vas plus t'en remettre après. Attends. Il ne faut pas jouer avec les émotions comme ça, Adrien. Sois gentil avec eux quand même. Je ne suis pas aussi horrible à vous faire des incenseurs émotionnels aussi importants. Bref, j'ai dû redémarrer mon PC avant PowerZone et tout. Ça fonctionne, même si ça ne me sert à rien. Je suis quand même content qu'il fonctionne. Allez, des bisous. Salutations. Adieu.